Et bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Ryoga on continue donc le temple sylvestre de Zelda Twilight Princess je suis bien entouré de mes petits singes et après donc une progression qui était plutôt fluide je me retrouve avec effectivement ne sachant pas quoi faire donc là c'est je voulais retourner au tout début mais il n'y a rien je pense pas je pense pas qu'il y ait quelque chose absolument là où j'avais pas monté le liard on va quand même vérifier je pense pas non plus on peut les loquer en fait on peut loquer les araignées ou ne pas les loquer pour atteindre celle là qui est plus hot par exemple bon les singes vous m'attendez papa il va vérifier qu'il n'y a pas un truc là haut et il revient voilà est ce qu'il ya un truc à vous me suivez c'est trop mignon c'est vraiment trop mignon non mais rien en fait il ya vraiment rien moi je pense qu'il ya au moins à bas si un petit coffre allez quelques rubis pour fêter le début de cette nouvelle vidéo en plein Zelda Twilight Princess avec donc la quête du bouclier pas du bouclier du boomerang du boomerang et par contre les singes fatigué un peu à couiner comme ça là et alors est ce que j'ai une petite clé d'avance où est ce qu'on le voit ça je regarde sur l'écran du gamepad non je veux pas de petite clé d'avance a priori ça ce sera que avec le boomerang aussi et là j'avais deux portes oui j'avais besoin du bouclier a priori ah genre pourquoi je dis bouclier boumend 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 je retourne je retourne là bas je sais pas je retourne là bas peut-être que je regarde la carte en même temps la petite carte là j'avais deux portes mais j'avais j'avais fini j'avais tout fini donc ça c'est pour les gens qui prennent cette aventure maintenant vous avez un petit résumé du temple 1 puisque là il y avait un singe un singe que j'ai délivré aïe oula et pourquoi il y en a deux qui me suivent il y en a deux qui me suivent parce qu'il y en a un qui est resté au carrefour du début ah ouais c'est rigolo et là et là là j'ai pu passer pour affronter le mini boss et je regarde sur la carte en même temps je vois qu'il ya des portes à gauche à droite qui me dit rien du tout ah oui oui bah c'est ça en fait non c'était pas là c'est pas le mini boss ça il me faut le boomerang il me faut le boomerang pour passer il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire mais si j'ai une petite clé et en bas à droite la petite clé est en bas à droite on va essayer quand même d'aller au à la dalle à la salle avec les dalles sauteuses là à mon avis il ya quand même moyen de passer j'étais un peu trop prudent je pense qu'il ya quand même moyen quand même moyen que ce sera plus facile une fois qu'on a le boomerang mais il faut quand même le faire donc ça c'était en face oh j'ai lâché en fait j'ai lâché c'est pas grave donc voilà je vous refais un petit tour du propriétaire là en face on peut pas parce que on a le pont brisé donc là j'ai besoin d'un petit singe supplémentaire et là c'est donc c'est ça avec trois accès dont deux que je n'ai pas encore réussi à boucler dont cette salle là qu'on va quand même essayer de faire malgré tout parce que c'est trop triste sinon c'est trop triste et je vois qu'il ya quand même en fait ouais ça je suis un peu bête je pense qu'on peut là non avec ça revient je pense pas qu'ils puissent monter type par là non il peut pas il faut sauter dessus il est tout bouillé le link hop ouais mais il fait une roulade je t'ai jamais demandé de faire une roulade on va on va passer on va essayer de passer en force je sais pas c'est bizarre mais ah mais en fait peut-être juste regarder où est ce qu'ils sont et en fait on le voit presque j'ai envie de dire au motif qui est sur le dallage en fait là ça passe en fait ouais d'accord 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 et là pour sauter je crois qu'il faut déjà faut allumer comme quoi on se crée des fausses idées j'étais persuadé qu'il fallait le boomerang pour passer cette salle mais en fait pas du tout pas du tout il y a un truc derrière quand même là qu'il faudrait faire descendre toutes les les torches faudrait les éteindre et je pense qu'on peut les éteindre avec toujours ce fameux boomerang ok bon bah là on avance j'adore j'adore le singe qui clape qui clape c'est la fête c'est la fête on va pouvoir passer le pont bon puis d'ailleurs je vous y retrouve tout de suite alors c'est parti c'est parti on a nos nos quatre singes voilà on a les quatre singes ils se réunissent tous oh pardon je regardais pas je ne regardais pas ils sont tous là et on va joyeusement passer ce pont cette fois ci c'est bon il ya tout le monde manque plus que moi je me demande sur oui s'il fallait pas balancer le wii mode secouer le wii mode pour passer ça ça me dit rien alors là ils nous font un peu le plein de coeur parce que il va y avoir de l'affrontement là je peux pas passer toute façon et on retrouve notre notre coquin très 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 moche t'arrives pas à savoir s'il a un masque sur la gueule ou si c'est juste qu'il a une sale tronche on dirait presque un monstre de monster hunter tellement qu'il est moche je dis pas que les monstres de monster hunter sont moches mais c'est un peu le même c'est un peu le même design il ne nous surprend pas alors que dans alors peut-être le faire tomber comme ça ah je me fais attraper on va le faire tomber ouais il est où et quand on oui voilà enfin je l'ai pas fait exprès mais il faut le il faut secouer le qu'est ce qu'il fait il faut secouer le pylône quand le boomerang lui revient dessus comme ça il se fait surprendre par le pylône et là on doit frapper ses fesses en fait là c'était un peu trop tard c'est pas grave la musique super sympa voilà là il s'est fait avoir ça bim et c'est fini il en a plein les fesses ah il était parasité c'est alien le retour en fait c'est marrant c'est qu'on retrouve le côté cartoon qu'ils ont développé dans wind waker il n'y a pas forcément ça dans ocarina of time majora masque cet humour un peu un peu manga un peu cartoon qui est toujours maintenant dans la série alors je récupère le boomerang ce qui va me permettre de manipuler le vent un peu quelque part alors faut la signer parce que là on ne qu'est-ce qu'il veut les singes ont eu ce qu'il voulait ouais tu as trouvé un bruit bon je me doutais tout ça midada je mets le boomerang à la place de hop là à la place du lance pierre et d'ailleurs on va l'utiliser tout de suite et maintenant il faut verrouiller des cibles avec zr là et ce qui est très sympa c'est qu'on va vraiment pas comme dans tous les bons zelda j'ai envie de dire tous les bons donjons de zelda on va redécouvrir l'environnement qu'est ce qui s'est passé j'ai loupé un truc non alors en fait je n'ai peut-être pas souffler assez fort je ne sais pas de d'accord et ah d'accord ils nous font juste faire plusieurs fois pour être bien sûr qu'on a compris et ça va me permettre d'éteindre les torches ouais ce qu'on va faire dans la salle la salle des dalles folles parce qu'il y avait un beau coffre il y avait un beau coffre donc je vais quand même le faire qu'est ce qu'on fait on dit qu'on on repasse par là mon avis c'est ah si un singe quand même ah bah oui on va le faire tomber avec le notre nouveau joujou c'est comme ça qu'on va récupérer le coffre dans la salle principale oh bah il nous lâche il ya encore des singes captifs je crois que dans la salle du boss il y avait cette fenêtre je pense que j'ai dû oublier quelque chose on peut pas tout faire non plus alors j'avoue que mon oula il n'est pas super bien placé mon inventaire j'ai du mal à aller chercher le bouton x bon ça ça normalement ça devrait être une salle que j'ai déjà exploré voilà bah c'est parfait ça me fait revenir ici et on va aller direct à cette salle pour éteindre les torches où au 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 je sais bien que j'ai la tête dure mais quand même alors voilà donc les dalles en fait maintenant c'est facile voilà c'est des vers de terre dégueulasse faire sortir voilà même chose pour tout le monde et ici on va se débarrasser de tout le monde des torches des bonhommes il y en a un là je crois voilà et là c'est bon en fait ça suffit je oula il y en avait encore un bon c'est pas grave je passe voilà et on récupère le coffre j'en étais sûr qu'il y avait une belle récompense à la clé ça valait le coup de revenir et là y'a quoi bon c'est tout on va pas s'il reste un bonhomme moi je pense pas qu'il ya de nouvelles récompenses qui va se débloquer et même pas besoin de loquer en fait faut juste balancer sur la zone où il est ça suffit voilà et pour le principe je regarde quand même par ici ça doit être que des pots voilà ah si un petit coffre a priori des rubis voilà c'est toujours ça de prix on a 100 rubis et maintenant je me souvienne quels sont les autres accès qui nécessitent un boomerang en fait tout simplement la première salle les singes sont sympas ils m'attendent en fait ils se placent ils se sont tous placés pour ça et plus vite et donc si vous vous souvenez bien c'est ici c'est ici qu'on a un carrefour c'est pas ici c'est pas ici c'est c'est plus loin je sais plus en même temps il ya un petit singe qui veut que je le suive c'est ici voilà tout à fait donc maintenant on peut passer on peut passer et bien que ce soit un carrefour on peut aller que tout droit pour l'instant mais ouais je me demande encore ce qu'il ya parce que ah et tous ces singes à oui c'est vraiment pas fini en fait tous ces singes à délivrer il m'en reste encore trois à délivrer ouais 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 et ben go 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 sauver les singes on peut tourner quand on est dessus aussi et alors bien sûr je l'ai pas fait mais on peut faire tourner la tête à ses trolls on essaiera de le faire la prochaine fois et là c'est là qu'on voit qu'en fait le lance pierre ça nous est encore utile donc je vais remplacer ma canne à pêche qui ne sert absolument rien par le lance pierre voilà c'est quand même bien pratique ça manque quand même c'était pas prévu mais d'un petit gyroscope ou à la manette wii ou contrôleur pro et en fait il y en avait pas du tout il n'y a pas elle est c'est pour ça que la manette est très légère il y a il n'y a pas de technique de gyroscope à remarquer et c'est pour ça que la manette switch contrôleur pro est plus lourde c'est parce qu'il y a le gyroscope qui sert pas mal de jeux enfin splatoon notamment quand on est sur la map on peut bouger sur la map avec le gyroscope il y a des tas d'autres trucs qui ne me reviennent pas mais c'était pas encore le cas ils avaient le gamepad ils n'allaient pas non plus mettre des nouvelles technologies qui venaient d'incontroler sur leur nouvelle machine leur nouveau contrôleur flambant neuf le gamepad ils n'allaient pas le mettre non plus sur le contrôleur pro et c'est quelque chose qu'ils ont ensuite réparé sur switch enfin réparé ça peut vraiment réparer mais les technologies sont embarquées sur la génération suivante voilà donc ça c'est fait et on a bien vu qu'il y a une sorte de bulbe à bombe et que la bombe elle est là ah oui alors ça c'est super en fait c'est que le boomerang ça sert aussi à ça tu récupères la bombe c'est super pratique c'est super pratique de blabla que ce soit midona les singes beaucoup de mise en scène qu'on avait déjà dans Wind Waker et je vais pas dire que j'aime moins mais c'est du coup c'est plus complexe c'est plus évolué c'est moins direct que les donjons des anciens opus alors on récupère la bombe et on la balance balance non 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 c'est pas ça euh je crois que oui oui alors Midona veut me parler parce qu'en fait elle va m'expliquer que je vais faire des choses beaucoup plus évoluées avec le boomerang et en l'occurrence ça c'est à dire faire des trajets c'est classe c'est vraiment classe je n'ai pas eu besoin de Midona mais elle nous l'aurait dit elle nous l'aurait dit alors là pareil il y a une bombe on va le décrocher on va décrocher les plantes et je peux attraper une bombe d'ici oui et est-ce qu'elle ira jusque là on va voir ça tout de suite non non parce que parce que je sais pas en fait euh non parce que j'étais peut-être pas dans le bon angle peut-être parce que c'est trop haut je sais pas on va réessayer non c'est trop haut euh eh ben on va on va juste l'attraper je suis bête en fait on va juste l'attraper coucou viens ici voilà et je la balance la balance et ça aurait été mieux raté voilà la lancée hop il y a un singe qui est juste derrière pauvre singe qui a été enfermé donc ça c'est bon ici c'est fait je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus ce qui nous fait un singe supplémentaire qui va pouvoir aller rejoindre son petit arbre champignon là je sais pas s'il l'a fait directement ou euh a priori oui hein puisqu'il y a plus que deux places et moi je vais euh je sais pas ce que je fais là en fait je j'ai j'ai je vais bouger les les plateformes qu'on a déjà rencontré mais c'est pas celle là en fait si je suis un peu perdu où on est non 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 il faut que je retourne la salle d'avant par contre euh on va pas faire ça ici on fait ça comme ça super vraiment vraiment très chouette ça va peut-être euh je sais pas ouais en fait j'ai jamais dit que Wind Waker j'ai jamais dit que Wind Waker et Twilight Princess n'étaient pas des bons jeux c'est juste que je les aime un peu moins que les épisodes 2D mais mais Wind Waker et Twilight Princess sont tellement au dessus de euh tout un tas d'autres jeux enfin je veux dire là on parle du du classement du du haut du panier donc euh c'est pas parce que je dis que je les aime un peu moins que qu'il faut qu'ils se sentent euh menacés ou ou dépréciés pas du tout que ce soit les jeux ou les gens qui perçoivent les jeux selon leur propre prisme c'est vraiment que voilà si je dois les classer euh il y a des choses que j'aime mieux dans d'autres épisodes quoi mais ceux-là sont très bons il y a rien à dire quoi alors comment on va faire oh bah je sais pas pourquoi ça me semble compliqué c'est tout simple il me reste deux singes ça tombe bien j'ai deux portes et j'ai déjà une clé il y a ah non j'ai cru c'était un coffre ça pas du tout alors euh ça y est les dalles que je déteste j'avoue ils sont vraiment moches voilà il y a encore une non ? voilà ça c'est fait euh je vais pas trop regarder la salle mais je fonce en tant que euh... non c'est classe hein c'est quand même bien classe non c'est classe hein c'est quand même bien classe il y a un singe là haut alors bah ça c'est facile bon on va faire en plus d'ailleurs même pas même pas allez donc voilà c'était un singe gratuit c'était un singe facile il y a pas eu de difficulté ou alors peut-être la difficulté au tour tour je sais pas on va voir bon en même temps bon en même temps hop il fuit tant mieux euh si il y a un coffre là euh est-ce que ouais tout simplement et alors ce serait bien que ce soit le il me manque un truc non ? il me manque la boussole il y a pas de boussole en fait un tampon caractère hirulien et euh... et c'est tout en fait c'est tout hein c'est tout ce qu'il y a à faire ici et le dernier petit singe a priori c'est pas lui il est par là euh oui il faudra que je pense à prendre le coffre qui est euh... qui est dans l'entrée j'ai oublié avec tout ça voilà euh... bah c'est quoi cette salle ? il y a rien dans cette salle ? il faut qu'il y ait une salle là je le fais mais je sais pas ce qu'il va se passer finalement Comment on accède à la prison ? Il y a peut-être un truc qui va se débloquer là maintenant. Non. Peut-être qu'il faut que je balance tout simplement une bombe sur le... Comme ça. Non ! Ah bah je suis surpris tiens. Déjà, est-ce que je peux remonter grâce à ça ? Ouais. Les bombes. Alors oui, je peux... Non, je sais pas. Pas du tout. Non, là j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Là, je ne peux que monter. Il y a peut-être un trou. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un trou dans le sol. Là, j'avais repéré des choses bizarres. Non ? Bah voilà. Bah tout simplement. Alors comment on... Je crois qu'on n'a même pas besoin de lanterne. Alors c'est là, non ? Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Là, il y a peut-être quelque chose de différent en fait. Non. Bon bah l'autre. Donc c'est celui-là. Non, c'est celui-là que je dois prendre. Voilà. À quoi ça sert la bombe en fait ? Rien. En fait, c'est tout simple. Mais je sais pas. Ils nous mettent une bombe ici qui sert à rien du tout. Bon, c'est pas là. Allez, on remonte et on retourne dans la salle des Ultra-Singes. La salle des Ultra-Singes qui est juste là. Donc ils sont tous là et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait ? Ah, ils vont actionner un mécanisme. Ah non. Ils vont nous servir de lianes. Il y avait des singes dans Majora Mask, non ? Ça me dit quelque chose quand on est en Peste Mojo. Il y a un épisode dans le Marais, non ? Avec des singes. Il y a les singes dans Link's Awakening aussi ? Attends parce que là, je sais pas si ça peut rater. On va essayer d'éviter. Par contre, s'il faut la grande clé, j'ai pas de grande clé du tout moi. Non, j'ai pas du tout, du tout, du tout de grande clé. Donc c'est quelque part où... C'est quelque part que j'ai zappé jusqu'à maintenant. Ça, je le fais, mais je fais juste le plaisir. Voilà, parce que je pense pas que ça allait faire quoi que ce soit. Ouais, bah non, faut retourner quelque part. Quelque part où on aurait oublié cette... Enfin, je sais, c'est dans la salle principale. C'est dans la salle principale. Est-ce que je peux utiliser Baba, là ? Est-ce que Baba, tu peux me ramener... Alors, sortir, non. Non, c'est pas tant que je veux sortir, mais... Ça me fera gagner quoi ? Une salle ? Comme ça, on voit un peu à quoi ressemble Baba, mais c'est horrible. Son fils. On dirait les... Les Fantasy Zone et Oupa Oupa de... Chez Sega. Je crois que je peux venir ici, en fait. C'est surtout ça, le principe. C'est pas simplement de... De revenir à l'entrée. C'est surtout de pouvoir rejoindre le Baba, quoi. Ah, il est là, le Baba. Je comprends rien. En fait, dans... Quand je l'avais fait sur Wii... Quoi ? Ah, d'accord. J'avais pas utilisé vraiment le Baba. Peut-être une fois, mais... Une fois pour essayer, puis une fois pour... Pour de vrai. Bah, surtout ce que j'aurais aimé, c'est que le Baba, ça me ramène là-bas, quoi. Parce que là, bon... Donc... Je pense... Ah, puis ça a régénéré tous les ennemis. Ça, c'est moins pratique. Donc, je pense que la clé du... Du... Du coffre... Du boss, même. C'est ça. Ou alors, ce serait drôle que ce soit le... Voilà, c'est ça. C'est la boussole. C'est la boussole dont je parle depuis le début. Et maintenant, bah oui, la boussole va me permettre de... Sur la carte... De voir ce qu'il me manque. Donc ça, c'est le boss. De voir ce qu'il me manque en tant que coffre. Donc, euh... Derrière moi, il y a un coffre. Je crois que c'est un petit coffre de... 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 De rubis. Euh... Il y a un coffre... Dans... Dans ces salles-là. C'est tout, hein. Donc, euh... La grande clé, c'est un de ces deux petits coffres. Donc, derrière moi, il y a un petit coffre. C'est en dessous... Euh... Je crois que c'est... Ce serait trop tard pour l'avoir, non ? Comment... Comment... Là ? Faut faire baisser les poutres. Donc, en... En effaçant ça ? En éteignant ça ? C'est ça. Et il y a une bombe. Il faut utiliser une bombe. Voilà. Ça, c'est des rubis. Et on part donc pour les deux derniers coffres du temple. Dans lequel il y a forcément la grande clé. Ça se passe par là. Je suis même étonné de voir que... Je les ai oubliés. Donc là, je regarde la carte en même temps que je me déplace. Euh... Ah, mais il y a carrément toute une salle que je n'ai pas visitée, en fait. Toute une salle ? Là, je n'avais pas du tout fait gaffe. Ah bah oui, il y a un grand coffre. Donc, euh... Ça a l'air simple. Mais ça ne l'est pas visiblement. Euh... Ça ne suffit pas. Donc... Peut-être qu'il faut faire encore un tour. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je peux faire. C'est pas ça. Alors... Evidemment, Midona veut m'aider. Et moi, si je pouvais me débrouiller tout seul, ça m'irait... Ah ! Oui ! Regardez. Il y a une... Il y a un symbole. Donc, il faut suivre le symbole. Tout simplement. C'est un Z. Comme The... Et hop là ! Bingo ! C'est un grand sceptre. C'est pas une clé, ça. C'est un... Un sceptre. Et il reste un petit coffre qu'on va aller faire juste pour le plaisir. De se dire qu'on aura fait tout à 100%. Un petit coffre... Que j'ai absolument pas vu juste là. Qui est tout simplement... Bon, je vais dire tout simplement au-dessus de ces lierres, mais... Il y a bien un coffre ici. Oui ? Par terre alors ! Non, en fait, je voulais pas les gars. Je voulais pas. Euh... Ouais. Là-dessous, là. Voilà. Ça, c'est des rubis. Bim ! Allez, on retourne dans la salle. Euh... C'était quoi déjà ? La salle ? Bah, tout simplement, la porte... Du boss. Et voilà ! Alors, un petit cœur. Bim ! Et voilà ! Un énorme... Un énorme... Ca rigole pas ! Et alors, qui est ce boss ? Je ne m'en souviens pas. Qui va forcément... Être sensible... Au boomerang. Du moins, le fait qu'il y ait des bombes un peu partout. Ah oui, c'est un énorme boss, je crois, qui surgit de... De là-dessous, non ? C'est des artichauts géants, ouais, c'est ça. Dionea ? Mauvaise herbe. Ok. Ok. Eh ben... Hop ! C'est même pire que ça, en fait. Je ne me suis pas débrouillé. Il faut les mettre directement dans leur bouche. Ou alors... Je ne sais pas, en fait. Alors... Ca a marché, ouais. Bim ! Et là, il tombe à terre. Je frappe. Ah non ! Déjà mort. Enfin... Il va revenir, hein, mais... Et là, il y a un plus gros truc qui débarque, non ? Ca, c'est juste deux petites tentacules ridicules. Ouais, c'est ça. Ouh ! Ouh, qu'il est pas pauvre. Et... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ? Ouh, là, non, non, je suis là. Il vient m'aider. Il vient m'aider. C'est quoi ? Ah ouais ! Ah oui, 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 oui. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, sauf que là, bon, donc ça sert à rien. Mais l'idée, c'est de... C'est de sniper, en fait. Ouh, là. Ouh, là. Alors, je vais vite aller chercher des cœurs. Parce que ça peut filer très vite. Bon, là, j'en ai ramassé un peu trop. Euh... Ouais. Alors, en fait, il en faut d'abord que je snipe lui. Et ensuite, lui. Voilà. Je me suis fait faucher, mais c'est pas grave. Oh, vous êtes relou ! En fait, on va se débarrasser de vous, là. C'est d'abord lui. Voilà. Et ensuite, ça. Voilà. Euh... C'est bon, c'est bon. Il l'a bouffé. On se débarrasse de lui. C'est sympa. C'est sympa comme système de... Pareil, d'abord lui. Euh... Non, 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 c'est pas ça. C'est d'abord ça. Et ça. Et là, il tombe. Il tombe. Et là, c'est le carnage. Si on est dans le Donaxe. Voilà. Et puis là, à mon avis, il va falloir recommencer. Donc, je me m'éloigne. Ah ! Qu'est-ce qui me balance de la merdouille ! Où t'es, copain ? Alors, je sais pas si je suis obligé de m'occuper des gros trucs. Enfin, non. En l'occurrence, c'était des petites plantes. Mais bon. On va dire que ça... Ah ! On pourrait faire le coup de grâce. Parce que je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave. J'allais dire... Oui. Un cœur complet, ouais. C'est bien, ça. Et là, c'est plus des cristaux comme dans Zelda 3, A Link to the Past. C'est... Un truc moche. Bien joué. Ce que je cherche, oui, c'est exactement ça. C'est un cristal d'ombre. Il contient ce que vous autres, les habitants de la lumière, appelez les pouvoirs des ombres. Ah, mais au fait, l'esprit a dit que si tu obtenais le pouvoir des ombres, le monde serait sauvé, non ? Et tu crois vraiment que ce pouvoir s'apprivoise aussi facilement ? Il y a en tout trois cristaux d'ombre. Ce sont sûrement les esprits de la lumière qui détiennent les deux autres. Lorsque tu les auras récupérés, je t'expliquerai ce que ces cristaux représentent réellement. D'accord, tu nous expliqueras après. C'est fort aimable. Allez, il en reste deux. En route. Ah, mais j'ai pas ramassé le cœur, moi ? Ah, voilà. On va le prendre, quand même. Oui, qui sont ces joueurs qui prennent le portail sans ramasser les recettes de cœur ? Je veux vos noms. C'est des gens qui ont choisi le mode difficile. Oui, j'ai vidé le donjon, là. On est bon, on est à 100%. Des matérialisations, des logiciels. Et on nous téléporte directement à la fontaine des dieux, à la fontaine des êtres de lumière. Et puis, bah, va s'ouvrir à nous le... J'allais dire le début de l'aventure. Nous n'avons fait qu'une petite partie. C'est un peu comme quand on a fini le village Kokiri et le temple de l'arbre Mojo. Et qu'on s'apprête à quitter notre environnement natal pour partir à l'aventure. Donc, je ne l'ai absolument pas écouté. Mais c'est pas grave. Moi, je récupère mon cheval. Et je pourrais retourner au village... Ah, elle ne vient pas. Oh, triste. J'arrive plus à savoir où elle en est. Oui, je pourrais retourner à mon voyage natal. Je ne sais pas trop ce qu'il s'y passe. J'avoue. Ça pourrait être drôle. Enfin, drôle. Je ne sais pas si c'est drôle. Mais... Ce serait intéressant. Mais sinon, évidemment, la suite de l'aventure... Ça se passe par là. Ça se passe par là. Et... Je dis bonjour, revoir à personne. Là, il y a un rocher. Mais on n'a pas les bombes. Et là, est-ce qu'ils vont nous laisser passer ? Oui, enfin. On nous laisse passer. On nous laisse sortir de cet environnement. Et je ne me souviens plus ce qu'il y a après. Ça va me revenir vite, mais... Et d'après la musique, ça ressemble à la plaine d'Hyrule. Ça veut dire que l'aventure commence. Et oui. Voilà la plaine d'Hyrule. Version... Non pas 2021, mais version 2006. Qui... M'a pas autant impressionné que la version 98. Ocarina of Time. C'est... Elle est moins incarnée, je trouve. Elle est moins... Elle est moins vivante. Alors qu'il ne se passe pas non plus grand chose sur Hyrule. Hyrule. Qu'est-ce qu'il... Il arc des bombes, lui. Après, je ne sais pas. Ça m'intéresse. Si Twilight Princess est votre premier Zelda, est-ce que, quand vous êtes arrivé ici, vous avez une sorte de... De vertige, de gigantisme. Et vous dire, waouh, je peux explorer tout ça. J'en suis pas sûr, en fait. Je pense pas que le sentiment soit elle-même. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très grand, en fait. On a... Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de parties, en fait. Si on regarde la carte. Il y a plein de parties de... d'Hyrule. C'est quoi ce truc blanc, là ? Est-ce que c'est là où on doit aller ? Non, c'est là d'où je viens. Ah oui, non, c'est juste là d'où je viens, là. C'est la fontaine des fées, ça. Ah non, voilà. Là, c'est là où je dois aller. Il nous l'indique. Donc, je vais pas prendre les sorties de gauche et... Tout droit. Je vais aller par là. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça m'avait pas... Euh... Elle m'a pas autant impressionné, cette plaine. Par contre, ce qui m'impressionne, c'est... Ça, là. On sent qu'il y a toutes... Bah, en fait, c'est toutes les zones crépuscules. C'était un peu pareil, on va dire, chez nous. Au-dessus de la forêt de... Firon. Maintenant, il va falloir aller délivrer d'autres zones. Une zone, zone qui le méritent bien, quoi. Ah, bah j'allais arrêter. J'allais arrêter parce que... Mais voici que le facteur débarque. Il est horrible, il est moche, quoi. Il ne faut pas aller par-ci, là-bas. Il y a un mur tout noir et c'est impossible de pouvoir passer au travers. Je voulais aller livrer le courrier, mais je n'ai pas bien pu du tout. Je suis très ennuyé. Mais il parle pas bien, lui. Je suis le postier d'errance et sans peur, plus que connu sous le nom de postier. Non, mais rassurez-moi, il ne sait pas parler. Je ne suis pas de par-ci, par-là. Je ne suis pas de par-ici, là. En fait, je pense qu'il doit parler. J'ai trouvé du travail pour la raison que je cours très vite bien. Ah ouais, il parle pas bien. Nous avons fait avec succès les présentations. Maintenant, voici votre lettre. Lisez-la à votre loisir. Pour lire une lettre, ouvrez votre écran de quête. D'accord. Maintenant, moi je repars à plus. D'accord. Une lettre. Le système du courrier. Ah d'accord. C'est juste le manuel de la poste. Très bien. Oui, on va arrêter là. Tu veux pas qu'on arrête là toi ? D'accord. On va arrêter là. On a fait tout le début du jeu et le premier donjon. Et c'est maintenant que l'aventure commence. Et c'est là où on s'arrête. Non, c'est triste. Moi, j'aimerais bien continuer. Dites-moi si vous voulez la suite. Moi, je vais continuer à jouer. Et si vous voulez que je continue à enregistrer, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis curieux. Je ne sais déjà plus où je dois aller. C'est par là. Allez, merci à tous. Et donc à bientôt pour la suite si vous le souhaitez. Merci et à bientôt. Bye bye.